On entend super souvent que le poker c'est un peu mort, que le boom il est passé, c'était en 2005-2010 et que voilà c'est la dégringolade. Je vous cache pas que ça fait des années que j'entends ça encore et encore et finalement est-ce que le poker risque vraiment de disparaître ? Est-ce que ça va vraiment si mal que ça ? Bah moi j'ai pas vraiment l'impression. Mais mon impression on s'en fout un peu, dans cette vidéo on va essayer de répondre à cette question est-ce que le poker en ligne dégringole avec des chiffres à l'appui qui sont tirés du rapport officiel du dernier trimestre 2019 fait par l'autorité de régulation des jeux en ligne à savoir l'Argel. Et j'ai bien bossé, j'ai lu le rapport dans son intégralité, les 29 pages et vous verrez il y aura plein de points importants, des chiffres, des graphes, des statistiques et je vais tout synthétiser pour vous. Alors tout d'abord un grand merci au légendaire Super Caddy qui est la personne qui fait les news sur le site des copains du Club Poker. C'est grâce à lui que j'ai vu la news et puis il y a un petit article synthétique que je vous conseille d'aller voir. Vous pouvez aller jeter un oeil si vous voulez. Ça vous permet d'avoir un premier aperçu très très clair sur le rapport. Donc je vais m'inspirer aussi un peu de ce qu'il a fait mais comme je l'ai dit j'ai lu le rapport dans son intégralité et j'ai essayé de mettre dans cette vidéo vraiment l'essentiel pour que vous ayez quelque chose quand même de très digeste. Alors pour ceux qui ne le savent pas, donc actuellement l'autorité de régulation en ligne, l'Argel, et bien ça permet de regrouper les paris sportifs, les paris hippiques, les chevaux quoi. Arthas ! Imbécile de cheval ! Il faut que tu bouges sinon tu vas mourir ! Et puis le poker, tout simplement ces trois activités là sont sous cette autorité de régulation des jeux en ligne qui chapote un peu le tout et permet des trucs légaux pour que ce soit clean auprès de l'État. Mais l'Argel va bientôt muter en ANJ, c'est l'autorité nationale des jeux. Ça devrait arriver dans quelques mois et ça va permettre de regrouper ce que fait déjà l'Argel, donc le poker, les paris sportifs, les paris hippiques, aussi avec tout ce que fait la française des jeux, les jeux à gratter, le loto, etc. pour vraiment unifier et harmoniser toute la régulation légale sur ces jeux d'argent. Bref, comme évidemment c'est une institution d'État, elle est tenue de faire des rapports trimestriels et puis annuels sur la situation des jeux justement. Donc là pour l'instant l'Argel le fait, comme je l'ai dit, sur paris sportifs, poker et paris hippiques. Et on va rentrer maintenant concrètement dans le vif du sujet. Alors les nouvelles sont bonnes, elles sont même vraiment vraiment très bonnes, ça fait des années qu'on n'avait pas vu ça. Au global, les CJA, c'est-à-dire comptes joueurs actifs par semaine, donc tous les joueurs qui jouent de façon active au moins une fois par semaine, et bien ça a augmenté de 18%. Donc là c'est dans tous les secteurs confondus en prenant la moyenne sur les paris sportifs, les paris hippiques et le poker. Donc quand je dis que c'est une excellente nouvelle, c'est vraiment assez gros comme truc parce que depuis 2018, c'est-à-dire en quasiment 10 ans, on n'avait pas vu une aussi belle embellie particulièrement sur ce quatrième trimestre 2019 qui a été sacrément bon au niveau des résultats, que ce soit pour les paris sportifs qui ont littéralement explosé, on va en parler tout à l'heure, mais aussi pour le poker. Alors comme je vous l'ai dit, au niveau des paris sportifs, ça a été vraiment l'envolée. Regardez, je vous ai isolé un extrait du rapport de l'Argel. On peut voir ici, en effet, le chiffre d'affaires du marché des paris sportifs en ligne représente 62% de l'ensemble du chiffre d'affaires du marché des jeux en ligne. C'est vraiment absolument énorme. Et quand on y pense, c'est assez logique parce que les paris sportifs, ça va vite. On peut le faire sur son smartphone quand on veut. C'est accessible à tout le monde. Et puis du coup, ça cible vraiment la jeunesse, les 18, 24 qui kiffent vraiment ça. On va voir un peu dans le détail tout à l'heure, même si on parlera surtout de poker. On va parler maintenant de plusieurs chiffres clés du tableau de synthèse des données d'activité que vous voyez sous les yeux. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez énorme. Il y a eu 1,199,000 CJA, c'est-à-dire comptes joueurs actifs en 2019. Et c'est plus 6% par rapport à 2018. Et c'est même assez énorme parce que particulièrement sur le T4, quatrième trimestre de 2019, il y a eu plus 15% par rapport au même trimestre en 2018. C'est vraiment quelque chose d'assez énorme. Regardez ce graphe qui est l'évolution hebdomadaire du nombre de CJA, donc de comptes joueurs actifs au poker. En 2018, c'est la ligne qui est un petit peu claire et un peu fine. Sur 2019, c'est évidemment la courbe qui est plus grasse et plus marquée. Et vous voyez sur toute l'année, la courbe de 2019 est quasiment tout le temps au-dessus de 2018, sauf quelques petites exceptions. Et avant le T4, particulièrement au T4, ça s'envole littéralement. Et on voit que le nombre de comptes joueurs actifs a vraiment explosé. Regardez le gap qu'il y a ici par rapport à 2018. Donc évidemment, on va voir avec les rapports à venir si ça se confirme en 2020. Mais quand même déjà sur toute l'année 2019, ça a bien évolué. Et évidemment, si ça continue dans ce sens-là, c'est vraiment une super nouvelle. Et donc là, je ne parle bien que du poker, ce n'est pas sur les autres secteurs. Donc très bonne nouvelle, il y a eu plus 8% de comptes joueurs actifs par semaine. Le graphe précédent, c'était les comptes joueurs actifs sur toute l'année. Donc plus 8% par semaine en 2019. Ce qui veut dire que 269 500 joueurs en moyenne par semaine ont participé à des parties de poker. Compte 249 000 l'an passé sur la même période. Il y a aussi plus 6% en 2019 sur le produit brut des jeux, PBJ. Et c'est un peu le chiffre d'affaires du poker. Ça fait 272 millions d'euros en 2019 contre 258 millions d'euros en 2018. Donc c'est quand même une tendance vraiment clairement marquée. Le secteur, s'il était en train de stagner ou de chuter, ça se reflèterait dans les chiffres. La tendance du quatrième trimestre est vraiment énorme encore une fois. Puisque là, particulièrement, il y a eu une évolution de 18% de ce même produit brut des jeux. C'est vraiment la variation trimestrielle du chiffre d'affaires. En gros, du poker la plus importante depuis près d'huit ans prise sur un trimestre. C'est vraiment un très 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 gros chiffre. Et donc dans ces 18% d'évolution du produit brut des jeux, on voit que le cash game, il a pris plus 9%. Donc c'est quand même vraiment pas mal. Et les tournois, ça a vraiment encore été plus marqué avec plus 22% au trimestre 2019, le dernier par rapport à celui de 2018. Et en grande partie, sachez-le, dans les tournois, ça compte bien évidemment. les sit-and-go jackpots qui ont vraiment particulièrement cartonné en fin d'année 2019. D'ailleurs, le poids des tournois dans le poker continue d'augmenter. C'est 68% du chiffre d'affaires en 2019 contre 66% en 2018. La raison à ça, c'est qu'évidemment, le cash game est un tout petit peu délaissé à travers le temps. Parce que dans les tournois, comme je l'ai dit, il y a les sit-and-go jackpots ou expresso. Et évidemment, ça prend de plus en plus de parts. Les raisons à ça, elles sont quand même assez simples et évidentes. C'est qu'un sit-and-go jackpot, c'est beaucoup plus fun pour les joueurs récréatifs. Ça prend très peu de temps. On peut faire ça en 5-6 minutes quand on est à la salle d'attente, aux chiottes ou n'importe quoi. Et évidemment, il y a un peu le côté qui fait rêver avec les gros jackpots. Et bien sûr aussi, ça se joue sur son téléphone très facilement. Alors que quand on joue en cash game, si on ne joue qu'une ou deux tables, on attend à s'ennuyer. Il faut jouer plusieurs tables. Évidemment, ça, on ne peut pas le faire sur les tablettes ou les smartphones. Là, sur ce graph, figure 6, évolution du nombre de CGA par semaine en cash game. On voit bien qu'en 2019, c'est vraiment marqué. Quasiment tout le temps par rapport à 2018, on est au-dessus. Et puis, vous avez la même figure pour le nombre de conjures actifs par semaine en tournoi. Et ici, c'était un peu moins marqué en début d'année, même si en 2019, c'était quand même au-dessus de 2018. Là, on voit vraiment une envolée au T4. Mais même avant le T4, ici, on voit que ça marche vraiment très, très, très bien pour le compte joueur actif par semaine en tournoi en 2019 par rapport à 2018. Comme vous pouvez le voir à l'écran, là, sur cette petite capture du montant moyen des caves, recaves et répartition des droits d'entrée en jeu de serre, il y a quand même 87% des tournois qui sont en fait des Expresso, des Season Go Jackpot. Et encore une fois, ça s'explique par toutes les raisons que j'ai évoquées. Le format est rapide, facile, pratique, se joue sur tablette, user-friendly, attractif, etc. J'en profite pour vous faire un petit focus aussi sur les moyennes d'âge qui jouent au poker. Et comme vous pouvez le voir sur ce graph, les poker, donc, c'est jeu de serre. On a 22% des joueurs qui ont entre 18 et 24 ans et on en a 37% qui ont entre 25 et 34 ans. Et j'ai été assez surpris de voir qu'il y avait quand même 35% des joueurs qui avaient entre 35 et 54 ans. Ça fait quand même une activité vraiment conséquente pour des gens qui, en général, 35-54 ans, on pourrait dire ne jouent plus trop entre guillemets aux jeux vidéo et tout. Mais le poker plaît vraiment et pour des raisons assez évidentes, c'est que c'est quand même super convivial. Et c'est vrai que quand on se balade dans des cercles ou des tournois en lave, il y a plein de personnes qui sont matures, on va dire, qui sont pères de famille et tout. Et d'ailleurs, j'en fais partie. Et donc, c'est super sympa, je trouve, pour un secteur qui est à la fois ultra frais, jeune, dynamique, qui marche par tablette, smartphone, réseaux sociaux, qui reste quand même super attractive pour une population un peu vieillissante. J'en parlais aussi tout à l'heure, les différences entre ceux qui jouent sur smartphone, tablette ou sur ordinateur. Regardez cette image à l'écran sur la répartition des joueurs par terminaux de connexion utilisés. Donc, on va se concentrer que sur le poker ici à droite. Vous voyez que 40% des gens jouent sur smartphone et tablette et 60% des gens jouent sur ordinateur. Donc, ça, ça explique encore une fois cette différence vraiment par le fait que beaucoup de joueurs au poker, que ce soit en cash game ou en tournoi, sont plus à l'aide sur un écran d'ordinateur. Il y a aussi des logiciels de la décision comme les trackers. Et si on compare par exemple au pari sportif, l'immense majorité des gens font leur pari sportif 83% sur smartphone et tablette. C'est tout à fait logique, bien évidemment, puisque ça leur permet de gamble un petit coup sur leur téléphone pendant qu'ils bouffent leur pizza et qu'ils boivent leur bière devant la télé avec leur pod. C'est tout à fait logique et cohérent. Bon, pour conclure, quand même, on a vraiment un marché qui se porte très bien, qui est très loin de dégringoler. Encore une fois, là, en plus, ça ne concerne que le poker en ligne, ce que j'ai traité, mais le poker en live marche également extrêmement bien. Donc certes, peut-être que le gros boom qui s'est produit entre 2005 et 2010-2012, il est peut-être derrière nous. Ça, c'est normal, comme lorsqu'il y a eu la bulle internet dans les années 2000. Mais pour moi, le poker est vraiment quelque chose de très implémenté, de très ancré dans notre culture. Ce n'est pas du tout les mêmes chiffres, par exemple, au Portugal. Et donc, en France et à mon avis, en Europe quand même, de façon générale, le poker se porte très bien. Il est très loin d'être mort. Au contraire, puisqu'il y a carrément des chiffres de croissance qui ont été particulièrement exceptionnels au quatrième trimestre, moi, tout ce que je me souhaite, ce que je nous souhaite, c'est que le poker continue de se développer et soit ultra attractif pour les jeunes personnes, les plus âgés, et qu'on ait toujours des inventions qui viennent renouveler le marché. Alors là, clairement, les expresso, ça a vachement aidé, mais aussi toutes les adaptations qui ont été faites pour les tablettes et les smartphones. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit décryptage comme ça, semi-improvisé. On pourra refaire des news poker, si ça vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube via le bouton juste ici, en haut à droite, et télécharger notre formation gratuite, les bases du poker. A plus ! Sous-titrage ST' 501